Un dernier point, qui est aussi important, si vous êtes familiaris avec la littérature sur HIT, vous savez, vous avez vu que la activité de la platelet des antibodies répa-indépendants est médiée par CD32, le receptor Fc-gamma-R2A présente de platelets. Et en 1986, quand Sheridan et Kelton, en Hamilton, au Canada, apportent maintenant le standard gold pour la activité de la platelet, c'est le release C14-serotonine, ils montrent que le segment de l'immunoglobulin est nécessaire pour activer les platelets par un inter-platelet ou un intra-platelet mécanisme, qu'on appelle le effect de scorpion. Et vous savez, les antibodies répa-indépendants se connectent à des complexes de P4 répa-indépendants qui peuvent être présents sur un platelet, et puis ils se connectent à Fc-gamma-R2A sur le autre platelet, et cela commence un mécanisme qui contribue à activer les platelets. Nous savons maintenant que le Fc-gamma-R2A n'est pas involucré en la activité de platelets, mais le côté de l'antibody est aussi nécessaire. Et même si la activité de platelets est beaucoup plus forte quand le Fc-gamma-R2A est involucré, Sean et Sheridan, qui travaillent en Australie, montrent que la contribution de ce côté antigen, qui est très important aussi pour l'enhancée et pour produire HIT, et qui peut expliquer pourquoi, en quelques cas de non-IgG répa-indépendants de l'antibody non-IgG répa-indépendants, nous pouvons aussi observer la thrombocytopenia. Donc, maintenant, les caractéristiques de la thérapie de l'antibody, que nous allons face avec le mécanisme de l'antibody, sont présents sur le slide. Quand un patient recebe la thérapie de l'antibody, spécialement avec une injection d'un jour ou d'un jour, selon le type de l'antibody à l'antibody et les indications cliniques, la concentration de l'antibody dans les patients est suivant un cycle variable, et les concentrations sont très fluctuantes. Et, vous savez, ces patients aussi ont des concentrations de la concentration de l'antibody à l'antibody, qui peuvent aussi présenter des variations, mais avec une amplitude de l'antibody. Et si les patients ont encore des causes de l'activation de l'antibody, ils vont continuer à produire de la concentration de l'antibody. Et, vous savez, dans ce cas, nous pouvons rencontrer des situations où le PF4 et le réperine sont dans la concentration de la concentration de l'antibody. Et, si ce n'est pas le cas dans la circulation de l'antibody, ça peut occurrer à des sites pathologiques. Un des principaux facteurs est la sortie du PF4 de l'antibody sur les celles endothélices, qui est élevé au début de la thérapie de l'antibody, et la quantité du PF4 qui est élevé est très dépendante du contexte de l'antibody. Dans les individus de l'antibody, cette concentration est sous 100 nanogrammes par mL, mais dans certains contextes cliniques, il peut être sur 800 ou 1000 nanogrammes par mL. Et, vous savez, quand les complexes de l'antibody et le PF4 peuvent être générés, c'est parce que ces situations se rencontrent ensemble. Les concentrations du PF4 au début de la thérapie de l'antibody peuvent aller de 100 à plus de 1000 nanogrammes par mL, et les concentrations de l'antibody nécessaires pour former les complexes immunes, sont très peuples dans ce cas. Ils sont, vous savez, de 0.025 unités par mL pour 1000 nanogrammes par mL. Mais au niveau pathologique, les concentrations du PF4 peuvent être de 5 à 10 fois plus. Et c'est pourquoi les concentrations de la thérapie de l'antibody de 0.2, 0.3 unités par mL peuvent générer, à la concentration de la concentration de l'antibody des complexes immunes à des sites pathologiques, ce qui s'occurre dans les environnements micro dans ces états de maladie. Les facteurs individuels pour développer le RIT. Bien sûr, vous pouvez développer le RIT seulement si le patient a développé une réponse immunique quand recevendant le RIT. Les antibody de l'antibody de l'antibody sont généralement targetés par le RIT et PFR, mais dans certains cas, surtout dans la maladie de la cancer, les antibody de l'antibody targetés par le RIT avec IEL8 ont été reportés, et dans encore plus, les antibody de l'antibody et les complexes de l'antibody de l'antibody. La concentration de l'antibody et l'affinité, mais aussi l'isotip, sont très importantes. Les antibody de l'antibody sont beaucoup plus pathogéniques que l'IgM ou l'IgA. La concentration de l'antibody est un facteur clé. Le plus est la concentration de l'antibody et le plus élevé le risque de évoluer à une présentation de l'antibody patogénique. Et nous montrons aussi en 2000 que l'antibody de l'antibody peut aider à distinguer entre les antibody patogéniques et les antibody asymptomatiques. Maintenant, quand les antibody sont présents pour être pathogéniques, ils doivent rencontrer leur antigen target qui doit être présents sur les cellules sanglées pour développer la réponse immunitaire. Et la pathogénique se développe seulement si les antibody sont présents à haute concentration, avec haute affinité, et si le antigen target, qui est généralement complexe avec le réperine, est présente dans la concentration de l'antibody et se connecte sur les cellules sanglées ou les cellules endocélules. La présence de platolites activées dans les sites pathologiques est également un facteur fervent parce qu'ils contribuent à augmenter la quantité de PFO disponible dans la circulation sanglée et est capable de contacter les antibody, ce qui peut être avec un effet majeur sur des sites pathologiques avec l'inflammation ou l'activation sanglée. dans les sites qui ont une grande compétence et dans la population Merci.